Dans les quartiers est de Londres, les musulmans font leur course pour l'iftar, le repas du soir qui ronde le jeûne quotidien pendant le ramadan. Cette année, en plein été, ils doivent patienter 16h, du matin au soir, sans boire ni manger. Dans cet hôpital, les médecins s'inquiètent, car de nombreux pratiquants abandonnent aussi leurs soins médicaux. L'année dernière, cette infirmière a observé qu'un patient sur cinq ne venait pas recevoir son traitement contre le cancer pendant le ramadan. C'est très difficile pour nous, sans soutien des religieux, de leur dire « Vous devez faire ce que nous vous disons et pas ce que votre religion dit ». C'est pour ça que nous travaillons avec les responsables de la communauté musulmane, avec les érudits et les imams, pour que nous donnions tous le même message qui est de préserver sa santé pendant le ramadan. Ne pas prendre ces médicaments contre le cancer, l'asthme ou le diabète, ou les retardés, peut se révéler fatale. Pourtant, le Coran autorise certaines personnes à ne pas jeûner, les malades, les personnes âgées ou encore les femmes enceintes. Les gens manqués peuvent être rattrapés plus tard, ou compensés par des dons à des organisations caritatives. Si l'un d'entre vous est malade ou en voyage, le même nombre de jours devra être récupéré. Ce sacrifier ne signifie pas sacrifier son âme. L'islam prend très au sérieux les traitements contre le cancer parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Dans ce cas, nous disons toujours aux gens « Prenez vos médicaments parce que vous avez un cancer et donc vous êtes exemptés de jeûne ». Laila était très malade pendant le ramadan l'année dernière. Elle a pris conseil avant de décider de continuer ses soins. J'étais en conflit avec le fait que je voulais jeûner même si je savais que je ne devais pas. J'avais juste besoin d'être rassurée, qu'on me dise « Ce n'est pas grave de ne pas faire le ramadan, il faut prendre tes médicaments ». Cette année, Laila peut à nouveau jeûner comme des milliers d'autres dans l'est de Londres. Pendant ce temps, les hôpitaux locaux espèrent que les musulmans ne mettront pas leur santé en danger au nom de leur foi. Sous-titrage Société Radio-Canada